Toujours abandonné par mes collègues, seul à Chantilly, mais bon, pas le temps de se reposer. Aujourd'hui on va chez Joséphine Soudan, jeune entraîneur cantilienne, qui a gagné sa première liste de l'an dernier avec Maroua, et qui aura quelques ambitions cette année dans les classiques. Entraîneur depuis 2016, Joséphine Soudan n'avait a priori rien à voir avec les courses. Son père étant militaire, elle connaît plus les porte-avions que les chevaux, jusqu'en 2004 où Bagot lui donne les premiers frissons des grandes victoires en remportant l'arc. Elle va vite rattraper le temps perdu, en se forgeant un parcours international chez les meilleurs entraîneurs. Mon parcours, j'ai été stagiaire-assistante chez M. Barry, j'ai voyagé en Australie, après j'étais deux ans chez M. Gosden comme premier garçon. Je suis revenue chez M. Barry, j'ai passé ma licence et je suis installée depuis deux ans et demi à Chantilly. Je suis chez M. Roy-Dupré depuis septembre 2018 et tout se passe bien. On a des trois ans et des deux ans, on a à peu près 18 chevaux à l'entraînement, donc c'est chouette, quasiment que des pouliches. On a des origines très sympas et des clients très sympas aussi, qui nous soutiennent bien, donc on est très contents. Son plus fidèle propriétaire, c'est Jean-Louis Bouchard, qu'elle a connu chez Pascal Barry. Il lui a offert son premier partant en 2016 avec Max Spirit, mais aussi sa première hurling, Maroubra, qui lui a apporté ses plus belles victoires jusqu'à la consécration l'an dernier, une listeud à Longchamp. Elle m'a permis de gagner mon premier Médaine de deux ans, ensuite première classe 2 et puis première listeud. Donc c'est une histoire sympa parce que c'est un propriétaire fidèle qui m'a suivi dès le départ, qui m'a mis une pouliche de qualité. On s'est bien appliquées pour lui rendre ça. Elle, elle nous a permis de vraiment agrandir notre expérience parce qu'on avait de la qualité, donc c'était royal, on pouvait la travailler comme une pouliche, pas classique, mais faire du travail comme on aime ici, la préparer correctement pour les bonnes courses. Cette année, Joséphine rêve bien sûr d'atteindre de nouveaux sommets. Avec un effectif de jeunes chevaux, elle compte surtout sur Kiwi Kiss, une fille de Dabir Sim, appartenant au Néo-Zélandais Brendan Lindsay, qui a passé un vrai cap cet hiver. Cette année, on a engagé Kiwi Kiss, qui a énormément évolué cet hiver, qui est trois fois deuxième l'année dernière, qui aurait peut-être pu gagner son Médène à Angers. Bon, elle est battue par un cheval qui a gagné l'histoire derrière, donc au final, on s'est quand même rassuré avec ça. Kiwi, c'est... Bon, la poule laisser, à mon avis, ça va arriver un peu tôt, mais il vaut mieux être engagée que supplémentée. Même si après, on annulera sûrement l'engagement ou pas, mais il faut toujours un peu rêver, quoi. Vous l'aurez compris, les rêves de Joséphine sont bien au chaud dans ses box. Elle a aussi ce rêve que la fière course retrouve sa gloire passée et a un avis bien précis sur la question. On est beaucoup de jeunes à vouloir s'installer et à s'installer et à être très positifs et à booster l'avenir des courses. Il faut maintenant des jeunes entraîneurs, jockeys, éleveurs, etc. Mais il faut aussi des jeunes administrateurs qui nous écoutent, je pense. Il y a une génération de personnes travaillant dans les bureaux maintenant qui aiment le loisir, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup pour partir en week-end ou se faire plaisir. C'est ce genre de propriétariat qu'il faudrait maintenant récupérer, les 25-35 ans. Ramener des jeunes aux courses, c'est ce que France Gallo a essayé avec les jeudis aux courses, etc. Mais ça reste sur la région parisienne. Quand on voit Cran ou des hippodromes comme ça qui arrivent à remplir leurs hippodromes pour des grosses courses, etc. C'est toujours motivant et c'est inspirant. Donc il faut continuer. Je pense qu'il y a une grosse prise de conscience par rapport au PMU avec M. Linette, etc. Mais c'est que le début.